Dans cette troisième vidéo sur le dispositif Malraux, nous allons voir comment optimiser votre montage grâce à l'ingénierie bancaire, sur quels critères baser votre choix d'actifs, et enfin les différences entre le secteur libre et le secteur subventionné. Un programme bien complet pour que vous soyez les meilleurs net investisseurs. Alors, comment optimiser votre montage Malraux ? Eh bien, je vous propose de jeter un œil aux prêts in fine. On est bien d'accord ? Quel est l'avantage pour vous d'investir dans un Malraux en paiement comptant ? Vous avez plutôt intérêt à vous faire financer par une banque. Mais avec la hausse des taux, nos amis banquiers ne font pas que des cadeaux. Pour optimiser votre emprunt, la meilleure solution, si vous disposez d'un peu de liquidité, sur une assurance vie dormante par exemple, c'est le prêt in fine. Ce prêt sépare le versement des intérêts et le remboursement du capital. Vous remboursez le capital en une seule fois à la fin du prêt. Pendant toute la durée du crédit, vous ne remboursez que les intérêts d'emprunt. À côté, vous épargnez pour le remboursement final en faisant régulièrement des versements sur un produit d'épargne rémunérée. Comme l'assurance vie par exemple. De cette façon, vous optimisez la défiscalisation de revenus fonciers. En plaçant la cote-part du capital sur un contrat dont le rendement sera supérieur au taux d'emprunt, vous générez au passage un bon effet de levier. Rassurez-vous, chez Net Investissement, nous avons à disposition plusieurs contrats très intéressants et adaptés à tous les profils d'investisseurs. Sur quels critères choisir votre Malraux ? Avant toute chose, oubliez les villes comme Paris ou Bordeaux. Dans ces villes, il n'y a plus de biens qui pourraient être éligibles au Malraux. Ceux qui peuvent l'être sont hors de prix et donc immontables en opérations encadrées. Chez Net Investissement, nous avons cerné trois critères fondamentaux. Critère numéro 1. Ne choisissez jamais un bien immobilier seulement parce que vous le connaissez. Idem pour l'emplacement. Ne choisissez pas tel ou tel lieu simplement parce que vous y vivez ou parce que vous y avez passé vos vacances. Prenez plutôt votre bien en fonction de la profondeur du marché locatif local. Critère numéro 2. Assurez-vous de la parfaite complétude du dossier et vérifiez l'expertise de l'opérateur. Dans un investissement Malraux, rien ne s'improvise. Critère numéro 3. Veillez à ce que la clé de répartition budgétaire entre la cote-part de foncier et la cote-part de travaux soit cohérente. Surtout si vous avez choisi un bien situé dans une grande ville de province. Avec le Malraux, vous pouvez soit investir dans ce que l'on appelle le secteur libre, soit en secteur conventionné. Dans le secteur libre, vous êtes libre de louer le bien à qui vous voulez et au prix que vous voulez, tant que c'est de la location non meublée en résidence principale. Dans le secteur conventionné, vous êtes plafonné sur le loyer et le niveau de ressources des locataires. Mais en contrepartie, au début de votre investissement, vous percevez une subvention de l'Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA. Dans les deux cas, vous devez louer votre bien Malraux dans les 12 mois qui suivent sa livraison. Sinon, vous risquez la requalification. J'espère que ces vidéos vous ont plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous parler de ce sujet. Je vous laisse découvrir d'autres parcours NetAcademy dans votre espace personnel. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. A bientôt sur netinvestissement.fr. Sous-titrage ST' 501